Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Des continents perdus sur l'Antarctique révélés par d'anciennes données satellitaires. Savez-vous que c'est vraiment intriguant ce qui se passe là-bas, ce qu'il y a là-bas. Les plus grands sont allés visiter l'article Antarctique en cachette, d'autres moins en cachette. Le pape, les papes, les présidents, les grands princes, les grands membres de la royauté en glace. Le pape même des orthodoxes. Tout le monde s'est pointé là pour des raisons évidentes. Il y a quelque chose là. Pourquoi on nous le cache, ce coin de la Terre? On nous montre des belles photos de glace, mais il y a plein de choses qui se passent. Parce qu'il y a plein de choses qui sont probablement très significatives dans l'Arctique et l'Antarctique. Donc, beaucoup, beaucoup de théories, de rumeurs de villes anciennes ou d'anciennes civilisations, probablement, peut-être, on ne le sait pas, auraient été, auraient existé, auraient été ensevelis après ça, sous ces glaces, après des changements de climat. Enfin, il semblerait que des continents perdus sur l'Antarctique révélés par d'anciennes données satellitaires, les données d'un ancien satellite peuvent indiquer aux scientifiques ce qui se passe sous la glace, et espérons-le, comment le sauver. Sous les millions de kilomètres carrés de glace de l'Antarctique, sous la neige des milliers de pieds d'épaisseur de la Terre et des rochers, se posent, comme tous les autres continents. En fait, les scientifiques disent maintenant avoir découvert une collection de continents cachés sur l'Antarctique, datant d'il y a des millions d'années. Il y a aussi... des découvertes qui ont été faites, ces glaces qui fondent, reviennent, fondent, et qui ont laissé découvrir des... Il y a des gens comme MRMB333 qui font des recherches sur les applications de Google Earth et qui ont découvert dans l'Antarctique des structures qui ont été exposées suite à la fonte de neige et de glace avec les milliers, les milliers, les millions d'années. Ces structures-là ont été érodées avec le temps aussi, qui donnent la pensée avec leur forme et leur... leur allure. Ils nous rappellent, étrangement, comme à droite ici, des temples, n'est-ce pas, ou des pyramides aztèques. Regardez la forme de ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... beaucoup de spéculations, beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de trucs très étranges qui nous proviennent de l'Arctique et l'Antarctique, surtout. Les chercheurs de l'Université de Kiel en Allemagne et du British Arctic Survey qui ont fait cette découverte surprenante s'appuyaient sur des données du satellite GEO-CE de l'Agence spatiale européenne. GEO-CE était un simple satellite mesurant l'attraction de la gravité de la Terre lorsqu'il tournait autour de la planète. Elle mesure... Et en mesurant exactement où la gravité de la Terre était la plus forte et la plus faible, les scientifiques ont pu brosser un tableau clair de la structure de la composition de la planète sous la surface. Ces images gravimétriques révolutionnent notre capacité à étudier le continent le moins compris de la planète. L'Antarctique a déclaré, l'auteur de l'étude, Fausto Ferraccioli, je vous laisserai les liens de ces articles-là, ils sont vraiment intéressants, vous pouvez les traduire avec l'application traduction. À l'aide de données de ces satellites, les chercheurs ont examiné l'Antarctique sous la glace, ils ont découvert des structures géologiques appelées cratons, qui sont les régions centrales de la plupart des plaques tectoniques. Ils ont également trouvé des orogènes, qui sont des régions repliées de plaques qui sont les précurseurs des chaînes de montagne. En étudiant la quantité de cratons et d'orogènes, les chercheurs peuvent comparer les plaques continentales situées sous l'Antarctique à d'autres régions du monde. Par exemple, l'Antarctique orientale est un travail de vieux cratons et d'orogènes plus jeunes. Les chercheurs ont trouvé des structures similaires en Australie et en Inde. L'Antarctique de l'Ouest, par contre, a une croûte plus fine et plus homogène, qui ressemble plus à une pointe sud de l'Amérique du Sud. Cette nouvelle information en dit plus aux scientifiques sur la formation du continent Antarctique. Plus important encore, il indique aux scientifiques ce qui va arriver à l'avenir. L'Antarctique est en train de fondre assez rapidement et connaître la structure sous-jacente du continent et nous dire comment cela va se passer et, espérons-le, comment il finira par se rétablir. Des expériences de suivi telles que la mission GRACE de la NASA peuvent fournir encore plus de détails sur les terres situées sous l'Antarctique et aider les scientifiques à brosser un tableau encore plus clair de ce qui se cache sous ces glaces. Avec un peu plus de chance, ces données peuvent aider les scientifiques à en économiser au moins une partie. Donc, je vous laisserai le lien, c'est vraiment intéressant, mais il y a des choses vraiment bizarres, comme ça ici. Et d'autres, vous en avez plein, vous en avez vu plein d'images, je vous en ai partagé plein d'événements bizarres. C'est une région des plus étranges qu'on pense même être habité et visitée souvent par nos cousins, les extraterrestres. Donc, très intéressante étude, nouvelle approche. Je vous laisserai les liens, c'est vraiment super cool. L'Antarctique, il n'a pas fini de nous faire parler. Je peux vous dire une chose, il va nous faire parler pendant longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada